Tout de suite, retrouvez la chronique du Dr Sarah Laksimi, Santé Ramadan, du site SantéRamadan.fr Bismillah, alhamdulillah, wassalat wassalam, ala wassalilillah Nous avons parlé précédemment du diabète et du fonctionnement de l'insuline, ainsi que la différence entre le diabète type 1 et le diabète type 2. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à ces deux types de diabète. Je rappelle que l'insuline agit comme une clé et que son récepteur agit comme une serrure. Quand la clé entre dans la serrure, les portes de la cellule s'ouvrent pour laisser entrer le sucre. Il est donc nécessaire pour le bon fonctionnement du métabolisme du sucre que la clé et la serrure fonctionnent correctement. Alors quand la clé, c'est-à-dire l'insuline, ne fonctionne pas ou manque totalement, on parle de diabète type 1 ou diabète insulino-dépendant. Comme son intitulé l'indique, les patients souffrant de ce type de diabète n'ont plus d'insuline dans le corps. Les causes sont multiples et pas toutes clairement élucidées par la science. Ce que l'on sait, c'est que les cellules qui synthétisent, c'est-à-dire fabriquent l'insuline dans le pancréas, sont attaquées et détruites. D'où l'absence totale et définitive de cette hormone. Ce diabète touche les jeunes personnes et peut parfois survenir malheureusement au berceau. Il survient plus généralement à l'adolescence. Ces patients vont devoir apporter de l'insuline synthétique, exogène fabriquée dans l'industrie pharmaceutique, par voie injectable. Il existe aujourd'hui d'autres voies, nasales par exemple. Mais que se passe-t-il si cette insuline n'est pas apportée ? Le patient ne va pas pouvoir métaboliser son sucre, qui va augmenter dans le sang jusqu'à l'acidose. Si cette acidose n'est pas détectée à temps, le patient peut sombrer dans ce qu'on appelle un coma acido-cétosique. Si par ailleurs cette insuline est apportée comme prescrit, la régulation est meilleure mais n'est pas aisée. Autrement dit, la bonne dose d'insuline est en perpétuel ajustement. En effet, elle doit s'ajuster en fonction de l'effort physique réalisé, de la quantité et de la qualité des aliments ingérés. C'est une éducation complète qui est réalisée dans les services hospitaliers et dans les centres d'éducation thérapeutique par des professionnels de santé qualifiés pour le faire. L'alimentation est ajustée au millimètre pour que la dose d'insuline corresponde à l'alimentation ingérée. Que se passera-t-il si le patient ne mange pas au moment qu'il faut ? Le patient souffrira d'hypoglycémie, une chute brutale et profonde du taux de sucre dans le sang qui peut mener au coma hypoglycémique. Si le patient ne reconnaît pas les symptômes et mange dans les minutes qui suivent un sucre rapide. Nous sommes en Ramadan. Ce diabétique peut-il jeûner ? En aucun cas. C'est typiquement le diabétique qui n'a plus le droit de jeûner et de faire le Ramadan sans aucune négociation possible. Le mois béni de Ramadan, c'est aussi le mois de la prière, des invocations et de la lecture du Coran. Voyons un peu le cas du diabète type 2. Ce diabète atteint les sujets de la quarantaine et plus. C'est un diabète d'excès ou un diabète gras. Le traitement consiste à perdre le surplus de poids et faire de l'exercice physique et réapprendre à se nourrir. Autrement dit, à se rééduquer, à mieux vivre. Quand ces mesures ne sont pas observées ou insuffisantes, on passe à la prescription des médicaments. On a vu précédemment que l'insuline est une clé qui ouvre les portes sucres de la cellule. Pour que cette clé fonctionne, il lui faut une serrure. Ce sont les récepteurs insuliniques. Le problème du diabète type 2, c'est la serrure. En effet, la serrure ne fonctionne plus. Le sport ou l'activité soutenue, la perte de poids et une meilleure nutrition désaturent ces serrures et améliorent le diabète de manière spectaculaire. Beaucoup plus que les traitements médicamenteux. Mais alors, le diabétique type 2 peut-il jeûner ? Trois cas de figures se présentent. D'abord, votre diabète est équilibré. C'est-à-dire que l'HP1C ou appelé aussi l'hémoglobine glycée est inférieur à 7. Votre bilan sanguin est positif. Vous pouvez jeûner à certaines conditions non négociables. Vous devez suivre à la lettre le régime alimentaire prescrit par votre médecin. Vous devez obligatoirement prendre votre glycémie tous les soirs, 2 heures après la rupture du jeûne. C'est ce repas qui causera le plus de dégâts, car vous n'aurez rien mangé depuis l'aube. Si toutes ces conditions sont remplies, vous pouvez jeûner. Attention, si votre glycémie décolle, c'est-à-dire qu'elle dépasse 1,5 g par litre, vous devez choisir entre arrêter de jeûner ou éliminer tout aliment sucré en fractionnant encore plus les repas. Avoir au cas par cas avec votre médecin traitant. Il est capital de suivre ces instructions à la lettre. Autrement, vous êtes en train de vous faire du mal. Le deuxième cas, c'est que votre diabète n'est pas équilibré. Votre Hb1c est supérieur à 7. Vous n'avez dans ce cas pas le droit de jeûner à tout point de vue. Que notre jeûne soit agréé, ainsi que le non-jeûne de ceux qui ne pourront pas l'observer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sous-titrage ST' 501